Musique Parmi tous les domaines relatifs au Japon festif présenté sur le salon, les mascottes ont pris une place de plus en plus importante ces dernières années. En France, les mascottes sont plutôt rares et même souvent plutôt moches. Entre le géant vert, monsieur propre, le buisson humanoïde de CETLM et le grand-père Bivindome, on n'a pas de quoi pavoiser. Mais peut-être qu'en France, on n'aime pas trop les mascottes en fait. Tout le monde se moquait bien de Footix en 98 et même McDo n'ose plus mettre son clown dans ses pubs chez nous. Au Japon, c'est tout le contraire. Il y a des mascottes pour tout et il y en a partout. La petite délégation de Yurukyara, comme on les appelle au Japon, qui a fait le déplacement à Japan Expo, était principalement composée de mascottes régionales conçues pour faire connaître les charmes, les délices et l'histoire d'un patelin ou d'une région en particulier. La dite mascotte utilise souvent un ou plusieurs symboles de sa région avec plus ou moins de goût. Là, par exemple, la ville de Oyabe envoie fièrement son duo de mascottes sur scène. Elles sont mignonnes comme tout, ces adorables petites vachettes. Mais en approfondissant un peu, on découvre qu'elles font référence à un fait historique célèbre, une bataille du Moyen-Âge où de pauvres bœufs étaient envoyés sur l'armée ennemie avec des torches allumées attachées à leurs cornes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos mascottes chantent avec des petites cornes inflammées. Cute, n'est-il pas ? En tout cas, ça nous fait apprendre des choses sur l'histoire du Japon. Mission accomplie pour Merugyu ! Oui, c'est leur petit nom. On vous le disait, les mascottes prennent de plus en plus le pouvoir à Japan Expo et la meilleure preuve, c'est cette année la construction d'une scène qui leur est entièrement dédiée. Il s'agit de la scène Azuki, le haricot rouge. C'est ici par exemple qu'on peut voir se trémousser sur du perfume le petit chat Chihi tout droit sorti du manga publié chez Glena. Certainement la seule mascotte de l'année qui ne vient pas promouvoir un patelin d'ailleurs. Loin de se contenter de squatter un seul endroit, les mascottes de tout poil sont toujours partantes pour venir mettre l'ambiance sur la scène Sakura entre les taïko et les shamisen. Durant le salon, on pouvait croiser par exemple l'adorable Tochizuke de la ville de Tochigi, une charmante petite créature avec un toit de grange en guise de chapeau. Il y a aussi Seto-kun et Koma-chan, fiers représentants de la ville de Seto. Quand l'un joue Fly Me to the Moon au saxo, l'autre ne peut s'empêcher de danser. Yunemaru, lui, est venu de Fukui, tout fier avec son casque Kabuto. N'oublions pas Yoichi-kun, venu de Otawara, un brave archer créé en hommage au samouraï Yoichi, le biome-tel japonais. Petit coup de cœur cette année pour Yuzugappa, de la ville de Naka. C'est un merveilleux mélange entre le kappa, créature aquatique tirée du folklore japonais, et du Yuzu, un lagrume typique de l'archipel. Voilà donc le résultat, un kappa à tête de Yuzu. C'est un peu comme si on inventait le Daü cornichon en France. Mais bon, il est quand même super mignon. C'est ça qui compte, non ? Et enfin, n'oublions pas l'increvable, l'inénarrable, le formidable Kumamon, précurseur des mascottes à Japan Expo et présent chaque année à Villepinte. Une vraie bête de scène dont le charisme et le charme en font une véritable rockstar. Une star qui fit même quelques infidélités à sa ville natale de Kumamoto et profita de son passage en France pour se la coulée douce en Normandie ou encore en Provence comme l'atteste son compte Twitter. Mais, et vous nâchez dans tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada